Salut les gens ! Alors si on se retrouve aujourd'hui c'est pour la battle des finalistes du plib. Alors je vais vous faire la vidéo en vous parlant des cinq finalistes, de si je les ai aimés ou pas et de pourquoi j'ai voté pour celui pour lequel j'ai voté. Alors donc les cinq finalistes c'est là. Donc nous avons deux chats noirs, deux screenéo et un rajo. Donc cinq auteurs différents. Parmi ça il y a quatre one-shots et un début de série, un début de diptyque. Voilà donc je vais vous les présenter on va dire de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai préféré. Voilà sachant que je tiens à dire c'est mon avis personnel, c'est ce que j'ai pensé des livres moi. C'est pas quel est le meilleur livre ou quel est le moins bon livre. Ça n'a rien à voir. D'abord j'ai pas de... je me sens pas légitime pour dire si un livre est bon ou pas. Sauf vraiment s'ils sont très 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 bons ou très très mauvais mais à la rigueur. Voilà c'est juste mon ressenti personnel sur la lecture à ce moment là. Alors on commence. Et effectivement on commence par celui que j'ai le moins aimé qui est... Ah bon qu'il y avait ça les petits post-its c'est ce que j'ai pensé. Donc comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir ? Alors pour que vous le savez le petit speech là il y a deux secondes c'est un bon livre. C'est pas ça la question. Mais à ce moment là voilà le problème... En gros j'ai pas fini le livre. Il me reste ça à lire. Donc c'est pour ça que je l'ai classé en dernier on va dire. Parce que alors c'est un très bon livre avec une plume, une plume extrêmement poétique, extrêmement sombre, gothique, dans le sens voilà où ce sont que des personnages qui s'ennuient dans la partie de leur vie, qui traversent la vie avec beaucoup de longueur, beaucoup d'ennuis, ce genre de choses. Et autant c'est effectivement très poétique, c'est très beau à lire. Mais c'est vrai que je l'ai lu à un moment où moi même j'avais pas énormément d'énergie et où je ramais un peu et du coup c'était pas le... je pense que c'était pas le bon moment de le lire. Voilà c'est surtout ça parce que du coup ça m'a plombé encore plus. Voilà. Sinon c'est un... Voilà. Alors juste pour la petite histoire, on suit plusieurs personnages, on va dire peut-être plusieurs couples de personnages, il me semble qu'ils sont plus ou moins deux à chaque fois, qui dont les autres vont finir par se croiser forcément. Et c'est aussi un des petits points qui m'a un peu déplu sur ce livre. Mais ça c'est pareil, c'est un avis personnel, j'aime pas les histoires où on saute d'une histoire à l'autre comme ça assez régulièrement. Surtout parce que et bah à chaque fois je m'intéresse à une histoire pile au moment où on la quitte pour aller en voir une autre et ainsi de suite. Et du coup j'arrive pas vraiment à rester dans l'histoire parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rentre dedans, il faut sauter sur une autre. Voilà, ça m'a fait beaucoup ça au début. Donc là c'est parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je le lisais parce qu'effectivement le texte, la plume est tellement belle qu'on peut pas faire autrement que le lire. Je veux dire, c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau qu'on le lit mais on le lit un peu comme une poésie, ce genre de choses. Mais voilà, j'ai pas forcément été emballée par les personnages. Surtout parce qu'effectivement c'est des personnages, comme je vous ai dit, qui passent leur temps plus ou moins à s'ennuyer et à traverser la vie mais avec beaucoup de lenteur, ce qui est voulu. Donc c'est bien fait, c'est bien rendu. Je vais pas trop vous en dire sur les couples de personnages parce que c'est pas forcément l'histoire qui est intéressante dans ce livre. C'est vraiment l'ambiance qui est intéressante. Donc voilà, alors n'hésitez pas à lire quand même. Mais lisez-le quand même dans un moment où vous avez bien la pêche et où ça va bien. Voilà, pour avoir assez d'entrain tout seul sans que moi je suis beaucoup entraînée par l'ambiance des histoires jolies. Et voilà, là je pense que c'est simplement que je ne l'ai pas lu au bon moment. Donc voilà, donc comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. Ensuite, le roman d'après, c'est Terre de Brume de Cindy Van Wilder aux éditions Rajot. Alors là aussi, c'est une bonne lecture. J'ai rien à lui reprocher particulièrement. Ne surtout pas, ça n'a rien à voir, c'est un bon livre encore une fois. Mais donc de l'autrice de Cindy Van Wilder, j'ai lu la saga des Outre-Passeurs. Que je n'ai pas fini d'ailleurs, je crois qu'il me reste un tome à lire. Je ne sais pas, il me reste la saga des Outre-Passeurs à lire. Enfin, j'ai lu la saga des Outre-Passeurs et c'est une saga que j'ai adorée. Notamment avec tout le monde des fées qu'il y a dedans et tout. Voilà, le seul truc que je reproche à ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas de fées dedans. Et c'est un peu injuste parce que c'est pas la même histoire. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas les mêmes choses dedans. Voilà, sinon, rapidement, ça parle d'un monde post-apocalyptique. Même si ce n'est pas forcément notre monde. Un monde qui est envahi par la brume. D'où le titre. C'est exactement le titre. Et puis ça se voit, la brume partout. Une brume toxique, qu'on ne peut pas toucher sinon on meurt. Et cette brume, en temps normal, elle est produite lorsqu'on fait de la magie. À chaque fois qu'on jette un sort, ça produit un peu de brume. Et avant, ça se passait bien. La brume était enfermée dans des endroits spécifiques. Et le jour du cataclysme, au début du roman, la brume s'est échappée. Elle envahit le monde. Elle tue une grande partie de la population. Et ceux qui survivent sur des petits îlots. Je suppose le haut des montagnes, ce genre de choses. Voilà. Et forcément, le début du roman, c'est quelques années après le cataclysme. Et on suit deux jeunes filles, Hera et Intisar, qui vont devoir mener l'enquête. Parce que la brume commence à réagir un peu différemment. Et savoir pourquoi la brume se comporte comme ça. Et effectivement, elles vont finir par essayer de trouver ce qu'il s'est passé. Donc le monde est sympa. Le monde est plus sympathique. Un peu grec, un peu grèce antique. Il y a des personnages féminins forts. Beaucoup de personnages féminins. Principalement des personnages féminins d'ailleurs. Donc ça, c'est sympa. Surtout pour un livre. Donc c'est un livre plutôt jeunesse. Donc je trouve ça sympa pour un livre plutôt jeunesse. Le seul truc qui m'a peut-être étiquée un peu au début, c'est que effectivement la brume, c'est un résidu de magie. Donc c'est un déchet quand on prend de la magie. Il se retrouve dans un monde où les déchets ont envahi le monde, tué toute la population. Et c'est pas pour ça qu'ils arrêtent de faire de la magie. Même pour des choses aussi futiles que pour aller emmerder le camarade de classe. Ou frimer auprès des enfants quand on raconte des histoires en animant un peu des petites flamèches au bout de ses doigts. Voilà, moi j'aurais bien fait effectivement un monde comme ça, parce qu'il n'y a pas 3000 solutions. C'est soit effectivement, je ne sais pas, quelqu'un qui a lancé un très gros sort qui a beaucoup de brume qui s'est répandue. Soit effectivement c'est les conteneurs de brume qui quelque part ont explosé, ce genre de choses. Voilà, ils ont un monde qui a été détruit par la brume et ils continuent d'en produire beaucoup. Alors, bien sûr, ça continue à faire penser au monde actuel où on continue à détruire la planète, même si on sait qu'on court à notre perte et qu'on a déjà détruit beaucoup de choses. Mais voilà, le fait que les personnages continuent à faire de la magie alors que la magie a détruit leur monde, d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est le pétition de début où j'ai tiqué un peu. Mais sinon voilà, c'est pareil, c'est un très bon livre. Je lirai la suite puisque c'est un diptyque. La suite qui est déjà sortie d'ailleurs, qui est sortie cette année, en 2019. Donc voilà, n'hésitez pas, ça se lit bien, ça se lit vite. Voilà, c'est sympa. Ensuite, nous arrivons au Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein. Je suis désolée si je vais prendre ce pas bien. Aux éditions Scrineo. Alors, de l'autrice, j'avais déjà lu Le Roi des Fauves. Je crois que c'était son premier roman. En tout cas, c'est celui qui est lu. Donc les deux romans n'ont rien à voir. C'est pas du tout dans le même univers. Mais je ressens la même chose. Il y a quand même des thèmes un peu récurrents. Et je ressors à peu près avec la même histoire, la même sensation. Donc ici, on parle de Faolan. Faolan qui est esclave parce qu'il vit sur une île où tous les 10 ans, les différents clans de l'île s'affrontent. Ils proposent des champions à une épreuve. Les champions s'affrontent pendant l'épreuve. Et le gagnant de cette épreuve-là fait gagner à son clan le droit de régner sur l'île pendant les 10 ans d'après. Et le droit surtout d'organiser un banquet. Un banquet pendant lequel son clan va aller dans les autres clans. où il va avoir le droit de tuer, violer, manger les gens qui veulent. Il mange des gens. Donc voilà, Faolan a été victime du banquet il y a 10 ans. Et on se retrouve de nouveau l'année des sélections. Et tout ce qu'il veut, c'est participer aux sélections, gagner le concours. Donc le concours qui consiste à ramener l'œuf du dieu oiseau. D'où le titre. Voilà. Donc le concours est pouvoir se venger de son maître, de qui est l'esclave. Et pouvoir se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. C'est... voilà donc c'est... J'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup le principe. J'ai adoré suivre Faolan. Le seul problème que j'ai avec ce livre, c'est le déroulé du récit. Le seul problème que j'ai avec ce livre, c'est, on va dire, la vitesse du récit. Ça commence lentement et ça s'accélère au cours du temps. A tel point que, à la fin, ça va extrêmement vite. Je trouve, pour ma part, que le personnage a des réactions que je lui aurais pas prêtées. Et du coup, je m'étonne qu'il y ait eu ces réactions-là. Ça finit. Bon, ça finit pas tout à fait comme j'aurais envie que ça finisse. Mais pourquoi pas ? Mais voilà, j'ai du mal à comprendre la fin. Et je pense que c'est dû aussi beaucoup à l'accélération du rythme au cours du déroulé de l'histoire. Qui m'a pas permis d'appréhender aussi bien qu'au début les réactions du personnage quand on était à la fin. Et c'est le même problème que j'avais eu avec Le Roi des Fauves, donc son autre roman. Mais voilà, sinon, j'ai beaucoup aimé l'histoire, Faolan et les personnages qu'il y a autour. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de son tortionnaire. Du coup, j'ai oublié son nom, Toroch. Voilà. Donc, même si dans une deuxième partie de l'histoire, c'est un peu différent, mais je l'ai bien aimé aussi dans cette deuxième partie de l'histoire. Voilà. Alors, juste un petit point. Je sais que beaucoup de gens qui ont lu le livre ont été marqués par la violence qu'il y avait dans le livre. Parce qu'effectivement, bon, il nous raconte des moments effectivement... Rien que le banquet où il mange effectivement les gens, c'est pas très sympa. Non, c'est pas sympa de manger les gens, c'est ça, c'est pas bien. Enfin, pour eux, si, c'est bien, mais nous, c'est pas bien. Voilà. Après, moi, ça m'a pas particulièrement marquée, cette violence. J'ai lu des bouquins qui étaient pires que ça. Mais voilà, juste sachez que si vous voulez le lire, voilà, c'est pas contrairement à Terre de Brume, juste avant, c'est pas de la jeunesse du tout. Voilà. Il faut quand même s'attendre à voir certaines scènes qui pourraient choquer certaines personnes. Donc voilà, vous êtes prévenus. Si vous voulez lire, faites attention. Ensuite, on arrive donc à mes deux chouchous. Donc le premier dont je vous ai déjà parlé, qui est Rouille de Floriane Soulas aux éditions Strineo. Donc c'est pour ça que je passerai peut-être un petit peu plus vite. Donc Rouille, c'est l'histoire de Violente qui arrive à Paris sans aucun souvenir de sa vie. Elle va être recueillie dans une maison close. Je dis recueillie parce qu'effectivement, ils vont la sortir de la rue. Il y a un travail. Donc bon, voilà. C'est entre recueillie et exploité, un petit peu les deux. Voilà. Et elle va mener l'enquête pour essayer de retrouver son passé. Tout en menant plus ou moins l'enquête sur un meurtrier qui a tué de manière assez beurk plusieurs prostituées. Il me semble que c'était toutes des prostituées. Plusieurs femmes dans Paris. Donc dans un Paris steampunk. Voilà. Alors de ce livre là à un univers magnifique. Un univers steampunk. Steampunk. Très très bien décrit. J'ai bien aimé la partie amnésie du personnage. C'est déjà vu mais c'est vrai que c'est sympa. Comme ça on découvre effectivement son passé en même temps qu'elle. C'est un moyen de faire découvrir le passé en même temps que personnage. Voilà. J'ai bien aimé l'enquête aussi. Qui a amené à certaines révélations que je n'ai pas vu venir. Donc c'est toujours sympa quand on est un peu surprise par des livres. Donc voilà. Donc si vous voulez un peu plus d'infos j'ai fait une autre vidéo juste sur Rouille un peu avant. Mais voilà. Un très bon livre. Et j'ai acheté le livre de Floriane Soula ce qu'elle a fait sortir cette année. Qui sont les Noces de la Renarde. Que j'ai aussi hâte de lire parce que voilà. C'est une autrice qui a écrit mal que deux livres pour l'instant. Mais qui pour l'instant a l'air d'écrire des très bons livres. Donc à suivre. Et on arrive enfin à mon chouchou inconditionnel. Vous voyez j'ai mis un gros coeur. Non il ne fait pas le zoom. Pas le zoom. J'ai mis un gros coeur. Donc j'ai la fille qui tressait les nuages de Cécile Chevet. Aux éditions du Chat Noir. Alors. Ce livre là. Je n'avais pas envie de le lire. Quand j'ai vu qu'il était dans les cintes finalistes. Ça m'a un peu. Je me suis dit. Oh ouais. Bon. Il va falloir que je le lise. Voilà. Le titre ne m'inspirait pas. La couverture non plus. Bon. Le Chat Noir. J'ai eu plein de livres. Deux. Je l'ai toujours aimé. Donc ça c'est pas la question. Mais voilà. Le résumé. Le ça me. J'avais pas envie de le lire. Pas que. Pas en me disant ça va être nul. Mais voilà. J'avais plein d'autres livres à lire. Celui-ci ne m'intéressait pas particulièrement. Et. Et du coup. Du coup. C'est pour lui que j'ai voté. Hein. Puisque c'est le cinquième. C'est pour lui que j'ai voté. Euh. Ça m'a. J'ai vraiment été. Embarquée dans l'histoire. Euh. Je l'ai lu. Très vite. Euh. Effectivement. Voilà. Le côté qui m'avait aussi un peu. Rebuté au début. C'était que beaucoup en disaient. C'était. Très poétique. Euh. Voilà. Et. Euh. Moi. Je ressentais ça un peu. Comme bah. Comment le dire à la nuit. Par exemple. Où j'aime bien lire le texte. Mais où ça. Ça ne me porte pas. Là. J'ai vraiment été portée. Euh. Par l'histoire. Par les personnages. Euh. Alors de quoi ça parle. En tout cas ça parle. Donc ça parle de. J'ai oublié son prénom. Ça y est. Ça parle de Julian. Voilà. J'ai oublié son prénom là. Ça parle de Julian. qui. Euh. Va. Se rendre compte. À un moment. Que. Julian pleure. La. La mort. De. Son premier amour. Donc Julian est un. Adolescent. Il pleure la mort. De son premier amour. Qui est la soeur. De son meilleur ami. Euh. Son meilleur ami. Qui s'appelle. Suishiro. Bref. Ah. Il s'appelle comme ça. Voilà. Et donc. Et. Il va petit à petit. Se rendre compte. Qu'il sait peut-être pas tout. Sur cette mort. Et. Il va essayer. Euh. De trouver. Ce qui s'est passé. Alors. J'ai. Beaucoup aimé l'univers. Euh. C'est un univers. Où la magie est présente. Mais. Euh. De partout. Mais de manière. Totalement. Naturelle. Euh. Pas dans le sens où. Ça sort pas en personne. Ça sort pas en personne. Mais. Euh. L'auteur ne s'y arrête pas. C'est à dire que. À un moment donné. Elle va nous décrire la salle de classe. Donc il y a des élèves. Il y a un tableau. Le prof est en train d'écrire au tableau. Et. Euh. Les élèves ont du mal à lire. Parce que les lettres. Les lettres en créé. Se battent entre elles. Et que ça fait de la poussière. De la poussière de très partout. Que les lettres n'arrêtent pas de bouger. Et puis. Il continue à décrire. L'autre élève. Euh. La fenêtre. Avec les autres outils passent. Ce genre de choses. Et. Du coup. Le fait que les lettres bougent sur le tableau. Euh. Ce qui n'est pas normal. Les lettres ne bougent pas. Sur un tableau normal. Euh. Ça passe. Pratiquement inaperçu. Euh. Et c'est la première fois. J'ai même dû relire effectivement. Le paragraphe. Pour bien. Effectivement. Non non. C'est pas moi qui ai rêvé. C'était bien écrit. Que les lettres bougeaient. Euh. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé cet aspect là. De la magie. On va dire. Euh. C'était vraiment très sympa. Euh. De se baler dans cet univers là. J'ai beaucoup aimé. Les personnages secondaires. Euh. Donc. Julian est sympa. Mais. Finalement. C'est pas sur lui. Qu'on en apprend le plus. Euh. On découvre peu de choses sur lui. J'ai. Beaucoup aimé. Euh. Donc son meilleur ami. Sushiro. Euh. J'ai beaucoup aimé aussi. Une amie à lui. Une autre amie à lui. Il s'appelle Haru. Qui est très pénible. J'ai eu envie de la baffer. Pendant tout le. Tout le truc. Surtout au début. Euh. Mais voilà. Qui ont. Qui est très. Très jalouse. Très possessive. Euh. Et surtout. J'ai adoré. Euh. Akiko. Donc. Euh. Qu'on découvre au début du roman. Que Julian découvre plus au début du roman. Euh. Qui est. Une jeune fille. Qui a la particularité. Que. Euh. Tout le monde l'oublie. Tout le temps. Euh. Euh. C'est une sorte d'aspect de la magie. Euh. Voilà. C'est. Tout le monde l'oublie tout le temps. Les profs. Quand ils font l'appel. Ils sautent son nom. Euh. Personne ne lui parle jamais. Quand elle arrive dans la classe. Un jour. Elle est en retard. Elle arrive dans la classe. Et le prof lui dit. Ah mais t'es dans cette classe là. T'as jamais vu. Si si. Ça fait des années que je suis là. Euh. Donc voilà. Et. Elle est. Adorable. Euh. On a de la peine pour elle. Elle. A cause de ça. Mais. Elle. Elle a l'air de le vivre plutôt bien. Voilà. Elle râle pas. Elle s'énerve jamais. Elle pleure pas non plus. Voilà. Donc franchement. J'ai adoré. Euh. Akiko. Et. Euh. Voilà. Ce que j'ai. J'ai beaucoup aimé la fin du livre. Je vous dis rien. Mais voilà. Donc effectivement. Euh. Je ne l'ai pas vu venir. Euh. J'ai beaucoup aimé. Tout ce que ça apporte à l'histoire. Donc surtout. Si vous commencez. Si vous voulez. Si vous voulez lire. Finissez-le. Euh. Parce que. Autant il y a des livres effectivement. Où on peut lire la moitié. On dit bah c'est nul. Ça ne m'intéresse pas. On arrête. Et effectivement. On aurait tout lu. On n'aurait pas aimé non plus. Là voilà. Lisez-le vraiment en entier. Euh. Il faut vraiment lire juste à la fin. Pour que ça éclaire tout le roman. Euh. Et ça donne une ambiance. Donc tout le livre. Pas que la fin. Mais c'est vraiment une ambiance de fable. D'ailleurs je crois que c'était écrit au dos. Voilà. Fable surréaliste. Alors fable. Euh. Dans le sens. Moi ça fait beaucoup penser. Euh. Au labyrinthe de Pan. C'est un film. Euh. Je sais pas si vous l'avez vu. Qui parait sur une petite fille. Dont la mère épouse un. Un nouvel homme. Un commandant. Espagnol je pense. Pendant. Enfin voilà. Très horrible. Très méchant. Ils vont dans une forêt. Et ils vont chez lui. Dans une sorte de forêt. Et elles croisent des fées. Là-bas. Euh. Dans la forêt. Et voilà. C'est un monde de fable. Euh. Dans le sens où c'est effectivement. Complètement hors de la réalité. Euh. Très cruel. Euh. Voilà. C'est pas les fées. Genre clochette. Mais plutôt les fées. Genre celles qui enlèvent les enfants au berceau. Et qui les échangent. Euh. Bon. Il n'y a pas. Il n'y a pas de fées à comment prendre rien. Mais voilà. Dans. Pour l'ambiance. Euh. J'ai aussi apprécié. Donc c'est une ambiance. Japonaise. Chinoise. Asiatique. Je suis d'Afrique. Euh. Qui effectivement c'est une. C'est un univers dans lequel je lis rarement des livres. Euh. Donc c'était sympa aussi. Ce petit décalage. Ça a participé aussi je pense au. Au sentiment d'être vraiment ailleurs. Euh. Voilà. Alors franchement c'est voilà. C'est vraiment mon. Mon chouchou. Euh. Surtout aussi je pense parce que. J'avais pas envie de lire. Et que ça a été une très très bonne surprise. Du coup je pense ça l'a. Ça l'a reboosté aussi encore un peu. Mais voilà. C'est vraiment l'ambiance que j'aime. C'est. Alors c'est pas. Voilà. C'est vraiment horrible. Dans le temps où il y a des moments où c'est horriblement triste. Horriblement dur. Euh. Pas dans le sens. Par exemple dans le dieu oiseau il y a de la violence. Parce qu'il y a pas de. Proprement parlé de violence. Il y a pas de sang. Il y a pas de. On bouffe pas les gens. Enfin voilà. Euh. Mais. Euh. Dans voilà. Dans les sentiments. Dans ce qui se passe. C'est. Euh. Voilà. C'est vraiment. Horrible. C'est voilà. C'est vraiment horrible. Notamment voilà. Toujours effectivement. Avec les personnages d'Achiko. Euh. Donc je vous dis pas. Mais en gros la dernière scène où on la voit. La fin de la dernière scène où on la voit. Et pareil c'est très bien fait parce que. Euh. On lit la scène. Tranquille. Voilà. On continue parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Beaucoup de voilà. Et c'est en revenant dessus qu'on dit. Mais. Mais non. Mais. Elle a quand même pas écrit ça. Mais. Mais non. Ça peut pas. C'est pas possible. Ça. Elle va pas laisser la situation comme ça. Non. Euh. Si. Euh. Donc voilà. Euh. C'est mon chouchou du plib. Euh. Pour l'instant c'est même peut-être mon chouchou de l'année. Euh. Surtout parce que c'est une très très bonne surprise. Donc voilà. Si. Euh. Si vous voulez lire un livre. Franchement. Lisez La fille qui tressait les nuages. Euh. C'est très très bien. Lisez-le. Celui-là. Là. Celui-ci. Là. Voilà. Il faut lire ça. Ça c'est bien. Euh. Donc voilà. Pour mon avis sur les 5 finalistes du plib 2019. Euh. J'ai adoré participer à cette aventure tout au long de l'année. Euh. Ça m'a fait découvrir des livres que j'aurais jamais lu sinon. Euh. Ça m'a fait rencontrer plein de gens. Ça m'a fait faire plein d'aventures. Euh. Ça m'a permis de faire ma première interview d'auteur. Euh. D'Estelle Faille. Euh. Sur un salon. Euh. Voilà. Donc c'était vraiment une super année. Euh. A passer avec le plib. Euh. Je pense me réinscrire pour l'année prochaine. Euh. Donc euh. Voilà. Donc lisez les 5 finalistes. Hein. Ils sont tous bien. Même ceux que moi j'ai moins aimés. Mais voilà. Je pense que c'était vraiment dû au moment où je les ai lus. Euh. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Surtout dites moi si vous avez lu un des livres. Ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine. Bye. Bye.